Aujourd'hui nouveau best-of, d'ailleurs best-of de la semaine parce que maintenant les best-of seront toutes les semaines et pas tous les jours comme je pensais le faire à la base Bon en gros l'idée c'est de condenser tous les lives de la semaine dans un seul best-of donc celui que vous êtes en train de voir En tout cas dites moi si ce type de concept vous plaît en commentaire évidemment comme d'habitude On a eu du Fortnite, on a eu du Bloodhut, on a eu un peu de Côte de la Route aussi parce que du coup je me suis un petit peu entraîné Et plein d'autres choses, bref, bon visionnage, allez tchuss ! On va faire la toute dernière journée de X Défiants, donc c'était 3 jours, 21 il me semble jusqu'au 23, donc ouais ça fait 3 jours à peu près Ça sera la dernière soirée qu'on va pouvoir jouer, on va profiter un maximum En tout cas j'espère que le live vous plaira, moi je vais me régaler, ça c'est sûr, ça c'est tendu toute la journée pour pouvoir les jouer Je me suis dit on va faire ça en live histoire de vraiment kiffer avec les gens tu vois Je vais lancer ma première partie, bah c'est parti, on va aller en non-classé Oh aren, c'est trop bien, on va prendre ça, on va faire ça là Il y avait un truc que je voulais tester, c'était personnalisé, quelle arme que je voulais ? J'avais vu qu'elle était vraiment bien, donc j'ai envie de la tester pour voir ce que ça donne réellement Parce que bon, ouais dépassant de ne voir plus vite avec cette arme, elle est bien plus légère j'ai l'impression Hop là, voilà L'accès à cette route est interdite au véhicule de plus de 3 mètres de hauteur, réponse A, oui, réponse B, non Moi j'ai un autre panneau là, mais est-ce que ça, ce panneau prévient pour ce panneau ou pas ? Parce qu'en vrai il n'y a pas 3 mètres là, je dirais que non, j'ai validé hein Let's go, j'étais sûr Cette signalisation concerne principalement les gros gabarits et principalement les poids lourds Le premier panneau concerne les véhicules de plus de 12 tonnes pour lesquels l'accès à cette route est interdit Le second interdit l'accès aux véhicules de plus de 3 mètres de largeur J'avais tort et raison parce qu'en fait j'ai fait la bonne réponse mais j'avais pas du tout la bonne justification C'est quoi ton objectif ? Mon objectif, ce serait, actuellement, c'est atteindre les 500, ensuite les 10 000, de 10 000 à 100 000 Genre il n'y a pas de 20 000 où j'ai trop envie d'attendre genre ce cap là Le trophée, genre dès que j'aurai le trophée je serai, pour le coup je serai offert Merci c'est pratique ça Je dois tourner à gauche, réponse A, oui, réponse B, non Je dois me placer sur la voie de gauche, réponse C, oui, réponse D, non Bah, il y a un truc là, oui bah oui littéralement Il n'y a pas de flèche Parce qu'en fait là je vois la voiture qui est dans le sens inverse Ce qui fait que du coup est-ce que c'est une qui est là donc vers toi et l'autre qui a contre-sens Parce que du coup ici ce serait une rue principale Du coup les gens ils arrivent ici donc tu peux pas en fait Du coup s'ils veulent tourner ce sera forcément ici Donc je dois passer sur la droite dans tous les cas Le panneau rond bleu m'oblige à tourner à gauche Par contre il est impossible de me placer sur la voie de gauche Car dans ce cas je circulerai à contre-sens de la circulation En regardant le sens de stationnement de la voiture jaune Je me rends compte que je suis dans une rue à double sens de circulation Je reste dans cette voie en serrant l'axe médian pour tourner Réponse A, D, donc j'avais bel et bien raison En vrai c'était logique hein Non mais c'est trop, c'est pas possible Attendez quoi Ok nickel alors comment on fait ça parce que c'est un enchaînement et qu'après c'est chill bon en tout cas j'ai pas tout compris en vrai non putain le truc de bâtard bah là hein allez oui allez allez non ça vient vraiment de glisser là putain rattrape toi au moins là bas s'il te plaît wesh il est carrément même plus au milieu mon perso mais il va trop loin là il va beaucoup trop loin wesh allez 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 non mais vas-y c'est trop oh 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 non mais j'en reviens pas oh le coup de bol oh putain de merde ah non en retard au travail réponse a j'adopte une conduite sportive réponse b je conduis normalement bah la conduite sportive les gars on est en retard on veut s'attraper par contre on fait attention pour moi c'est même en retard quoi il faut adopter une conduite soupe une conduite nerveuse augmente la consommation de carburant de plus de 40% je me mets en danger et je mets en danger la vie des autres il vaut mieux arriver en retard et en vie réponse b en vrai je suis mitigé même si en soi ils ont raison mais conduite sportive frère imagine t'es embauché t'arrives en retard bêtement conduite sportive les gars c'est normal hein parce qu'on a pas de gros choix et l'histoire du carburant c'est juste une excuse quoi maintenant on va voir nos résultats est ce que je suis prêt à faire le code rien que parce que là c'est la première fois que je fais un test avec 40 questions ou il faut encore que je m'entraîne pour être sûr j'ai la moyenne enfin j'ai à peu près 12 donc en soit en vrai je suis plutôt pas mal pour une personne qui n'a jamais conduit que j'ai jamais fait de test franchement je m'attendais à pire j'ai fait 12 quoi non j'ai fait 14 mais putain en vrai je suis pas mauvais hein et bah je suis content d'avoir fait ça je pense qu'après prochain on va recommencer putain de oh les eaux les prochains il y a oui putain j'ai ma extrêmement moite mais c'est l'endroit où j'étais vraiment genre bloqué je n'arrivais pas aller plus loin oh putain dès que je dès que on passe ça on sera safe oh c'est l'enfer yes oh putain de merde oh let's go les gars je suis comme ça vraiment oh les gars aïe 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 aï C'est grave chaud, attends! Putain, non, pars derrière, sérieux! Let's go! Merde! Non! Putain, bien joué! Franchement, GG à toi, mec! T'as trop bien joué! Bravo! T'as trop bien joué! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada